Salut à tous, c'est Florian du site IT-Connect. Aujourd'hui, je vais vous parler du DNS over HTTPS, que l'on appelle également le DOH, qui est une norme qui a pour objectif de chiffrer les requêtes DNS entre votre machine et le résolveur DNS que vous utilisez. Nous allons voir comment ça fonctionne, quel résolveur DNS choisir et pourquoi il y a un intérêt à chiffrer les requêtes DNS entre sa machine et le résolveur DNS que l'on utilise. Mais avant cela, je voudrais faire un petit focus, un petit retour arrière sur le protocole DNS en lui-même pour vous expliquer un petit peu différents problèmes liés à la sécurité et à ce protocole. Et enfin, une fois que toute la théorie sera posée autour du DNS over HTTPS, on partira dans une phase de démo où je vais vous montrer comment le configurer dans votre navigateur, mais également l'implémentation sur Windows 10. Alors je vous rappelle que le DNS est un protocole indispensable, c'est un protocole relativement ancien, mais qui est vraiment indispensable et que l'on utilise tous au quotidien. Pour rappel, il va permettre de résoudre, de traduire un nom, donc un nom de domaine, par exemple itconnect.fr en une adresse IP. Cette adresse IP va correspondre à l'adresse IP du serveur qui doit être contacté pour justement afficher le site internet ou l'application à laquelle on veut accéder. Donc sans ce mécanisme de traduction qui fait vraiment la correspondance entre des noms et des adresses IP, en gros c'est totalement impossible d'utiliser Internet aujourd'hui puisqu'on ne va pas s'amuser à mémoriser les différentes adresses IP de nos sites préférés. On va mémoriser le nom et ensuite derrière c'est le DNS qui s'occupe de faire ce travail de traduction via des requêtes DNS justement pour ne pas qu'on ait à le faire par nous-mêmes. Alors le DNS comme les autres protocoles, lorsqu'ils ont été imaginés il y a plusieurs dizaines d'années, le problème c'est qu'il a une faiblesse majeure, c'est qu'il n'est pas sécurisé. Donc lorsque l'on effectue une requête DNS pour obtenir l'adresse IP correspondant à un nom de domaine, cette requête part de notre machine jusqu'au résolveur DNS et elle transite en clair sur le réseau. C'est à dire que quelqu'un qui capture les trames sur le réseau pourrait lire le contenu de ces trames et voir par exemple à quel site nous sommes en train d'accéder. Pire encore, ça peut permettre de modifier, d'altérer le contenu de ces trames. Par exemple le protocole HTTP qui permet d'accéder à des sites internet à partir d'un navigateur, lui est également un protocole non sécurisé mais il dispose d'une variante sécurisée via le HTTPS et la notion de certificat qui va permettre de chiffrer les communications entre votre PC et le site web. Donc là c'est ce qui manque en fait au niveau DNS, c'est cette partie chiffrement pour sécuriser les échanges, sécuriser les flux réseaux entre la machine et le résolveur DNS. Alors maintenant je vais vous parler de la notion de résolveur DNS pour rentrer petit à petit dans le détail. Donc en fait le résolveur DNS c'est le serveur DNS que l'on utilise sur notre machine et qui aura pour objectif de réaliser la traduction des noms. Par exemple notre machine va lui poser la question suivante, peux-tu me donner l'adresse IP associée au site itconnect.fr ? Et lui va répondre, voici l'adresse IP du site itconnect.fr, c'est 1.2.3.4 par exemple. Une fois qu'on a cette information là, on peut contacter le site internet. Pour obtenir cette information là, le résolveur va se baser sur son cache, ce qui va lui éviter à chaque fois d'aller interroger le serveur DNS qui fait autorité sur la zone en question et pouvoir économiser des ressources mais aussi répondre plus rapidement aux clients. Si on a 100 machines qui veulent accéder au même site, en gros il va demander une seule fois l'information et après il va la stocker dans son cache et la distribuer aux autres machines. Il ne va pas faire 100 fois le même travail, ce qui est plutôt une bonne chose. Comme je le disais, cet échange entre la machine et le résolveur DNS est effectué en clair sur le réseau. Un attaquant pourrait venir se positionner entre votre machine et le résolveur DNS qui se met au milieu. On parle d'une attaque de type man in the middle, donc l'homme du milieu, où cet homme du milieu est représenté par l'attaquant. Donc l'attaquant pourrait intercepter cette trame DNS qui est en clair, il pourrait lire le contenu, la modifier et vous retourner une réponse falsifiée pour vous orienter vers un serveur que lui il administre avec une copie du site sur lequel vous souhaitez accéder. Par exemple, ça peut être un site de type phishing où l'objectif sera de récupérer vos identifiants de connexion ou vos numéros de carte bancaire par exemple. Donc voilà une faiblesse du protocole DNS qui derrière peut être lourde en termes de conséquences, puisqu'on n'a pas cette sécurité au niveau des échanges. Au-delà de l'aspect chiffrement, par défaut le protocole DNS n'a pas de mécanisme pour s'assurer de l'authenticité des réponses, donc de s'assurer que la réponse que l'on a reçue provient bien du serveur qui doit nous répondre, qui fait autorité sur la zone, mais aussi du serveur auquel on a réellement posé la question. On verra après qu'il y a également des mécanismes de sécurité à ce niveau là pour apporter une couche de protection à différents niveaux. Alors qu'on peut se demander au niveau des résolveurs DNS, lequel on doit utiliser ? Est-ce qu'il y en a qui sont plus fiables que d'autres ? En fait, quand vous êtes à la maison connecté sur votre box, vous allez en général utiliser le résolveur DNS de votre fournisseur d'accès à internet. Si vous êtes chez Orange, vous allez utiliser le résolveur DNS d'Orange parce qu'il est distribué par défaut via votre box. Alors le résolveur DNS de votre opérateur internet, ce n'est pas forcément la solution idéale. En fait, il est arrivé plusieurs fois que suite à une décision de justice, la justice a ordonné aux fournisseurs d'accès à internet d'empêcher l'accès à certains sites de streaming notamment. Je crois qu'il y avait une dizaine de sites qui ont été bloqués par les résolveurs DNS directement des fournisseurs d'accès à internet. Ils peuvent avoir un rôle de censure, finalement, suite à une décision de justice où on les obligerait finalement à bloquer l'accès à certains sites. Alors, pour contourner la censure qui peut être mise en place au niveau des résolveurs DNS, des fournisseurs d'accès à internet, on peut se tourner vers d'autres résolveurs DNS. Par exemple, nous avons le résolveur DNS de Google que vous connaissez sûrement. C'est le fameux 8.8.8.8, donc 4 x 8. Et le problème, c'est que ce résolveur DNS est géré par Google. Google et la vie privée, ce n'est pas forcément ça. Et on verra justement que le résolveur DNS a vraiment un rôle important à jouer au niveau de la vie privée puisqu'en fait, il va pouvoir connaître l'ensemble des sites sur lesquels vous allez puisqu'il va être au courant de toutes les requêtes DNS que vous allez faire. Donc, Google peut très bien collecter les résultats de ces requêtes DNS et derrière les exploiter pour dresser un petit peu votre profil. D'ailleurs, ça me fait penser à un événement qui est survenu en 2014 en Turquie où, suite à une décision de justice, il avait été décidé que les fournisseurs d'accès à internet du pays devaient bloquer l'accès à YouTube et à Twitter. Et donc, pour contourner cette censure, il suffisait d'utiliser le résolveur DNS de Google finalement. Et donc, les Turcs s'étaient amusés pour certains, à taguer en gros sur les murs de certains bâtiments Google, DNS et puis avec l'adresse 4 x 8 derrière, pour inciter les habitants à utiliser ce DNS là pour contourner la censure. Et en fait, il avait été carrément demandé après de bloquer complètement l'utilisation des résolveurs DNS de Google et que si quelqu'un cherchait à utiliser ce résolveur là, il était redirigé vers un site mis en ligne par le FAI. Alors, ce qu'on a d'autre en alternative, donc vraiment des alternatives, il y en a vraiment beaucoup. Depuis 2018, il y a Claude Flair, une entreprise américaine que vous connaissez sûrement aussi, qui a lancé son résolveur DNS qui se veut respectueux de la vie privée, donc qui a été plusieurs fois audité. Visiblement, ça semble dans les clous même si ça reste américain. Donc, en fait, ça correspond à l'adresse 1.1.1.1, donc 4 x 1. Voilà, nous avons aussi Quad 9, donc là, c'est 4 x 9 en fait l'adresse IP, qui est un résolveur DNS basé en Suisse, donc en Europe. Donc celui-là, je pense qu'on peut lui faire confiance et c'est pareil, il se veut respectueux de la vie privée en ne collectant pas les données. En fait, tout à l'heure, je parlais vraiment du profilage que l'on peut dresser en analysant les requêtes DNS effectuées par une personne. Par exemple, si quelqu'un va sur itconnect.fr et il va faire une requête DNS, après il peut aller par exemple sur Pôle emploi, puis sur Open Classroom. Et à partir de là, on pourrait facilement imaginer que cette personne-là est un étudiant ou une personne en reconversion professionnelle ou tout simplement en recherche d'emploi. En recherche d'emploi notamment dans l'informatique puisqu'elle va chercher à se renseigner sur l'informatique avec Open Classroom qui propose aussi des formations et Pôle emploi avec tout ce qui va être formation et recherche d'emploi. Donc vous voyez des simples requêtes DNS, au-delà du fait que ce ne soit pas l'historique du navigateur et de la navigation en elle-même, eh bien rien qu'avec les requêtes DNS, on peut réussir à déterminer un petit peu quel type de personne est l'internaute finalement, et dresser son profil en fait. Alors du coup, quelles sont les solutions pour sécuriser le DNS ? Alors déjà, on a la possibilité d'utiliser le protocole DNSSEC. C'est un protocole de communication qui a été inventé dans les années 90 et qui a pour objectif d'apporter une couche de sécurité au niveau du protocole DNS. Alors l'intérêt ici, c'est que le propriétaire d'une zone DNS va pouvoir signer les données des enregistrements DNS de la zone en fait. Donc ça repose sur un mécanisme basé sur de la cryptographie avec une clé publique et une clé privée. La clé privée en fait, elle reste secrète, on va dire, et la clé publique est associée aux enregistrements DNS, ce qui permet ensuite de vérifier l'intégrité des données, d'authentifier en fait l'enregistrement DNS au moment où le résolveur va venir solliciter les données, il va pouvoir vérifier la signature. Si la signature est correcte, du coup, ça permet d'authentifier la réponse DNS et de s'assurer que c'est bien le bon serveur qui a répondu avec les bonnes informations et donc on peut retourner la réponse au client. Si la signature ne peut pas être vérifiée, ça veut dire que potentiellement il y a une attaque en cours et donc on retourne un message d'erreur en fait au poste client. Alors cette vérification des signatures est très importante puisque ça va permettre de lutter notamment contre les attaques de type empoisonnement du cache DNS où en fait on va tromper le résolveur DNS. Il va solliciter donc un serveur DNS faisant autorité sur un domaine pour obtenir des informations sur un enregistrement DNS et ce serveur en fait est un serveur malveillant qui va lui renvoyer de fausses informations. Le résolveur lui va stocker ces fausses informations dans son cache et donc on dit à partir de là que le cache du résolveur DNS est empoisonné. Grâce à DNS sec, on va pouvoir se protéger contre ce type d'attaque grâce à la vérification des signatures qui permettent de s'assurer de l'authenticité des données. Alors le DNS sec n'est pas forcément activé sur l'ensemble des domaines sur internet mais il faut savoir que si vous achetez un nom de domaine chez OVH ou autre, généralement dans les options de votre nom de domaine au niveau des paramètres DNS, c'est simplement une case à cocher pour activer le DNS sec et donc apporter une couche de sécurité supplémentaire au niveau de votre domaine. C'est particulièrement intéressant à activer, ça permet de s'assurer de l'authenticité des réponses DNS. Par contre, ça ne permet toujours pas de répondre à la problématique initiale, le chiffrement des requêtes DNS. Même avec le DNS sec, les requêtes DNS envoyées entre votre machine et le résolveur DNS restent en clair. Donc la problématique initiale que j'évoquais reste entière. Donc là, on va commencer à apporter une réponse à cette question-là. Tout d'abord avec la norme DNS over TLS. Donc le DNS over TLS va permettre de chiffrer les requêtes DNS. Enfin, nous avons une solution pour sécuriser le trafic DNS. Ce trafic DNS est protégé par l'intermédiaire d'une communication qui s'établit avec le protocole TCP par l'intermédiaire du port 853. C'est un port spécifique pour le DNS over TLS, ce qui peut poser des problèmes sur un réseau où on a du filtrage de port sur le pare-feu par exemple, puisqu'on ne sera pas forcément en mesure d'utiliser cette norme-là et de chiffrer les connexions. C'est là qu'intervient le DNS over HTTPS. C'est en gros la même chose que le DNS over TLS, c'est-à-dire que l'objectif c'est de chiffrer les requêtes DNS entre le résolveur et votre machine. Sauf que lui, au lieu d'utiliser le protocole TLS et un port spécifique, il va utiliser en fait le protocole HTTPS et donc le port natif du HTTPS, le port 443. Donc en fait, ce sont des trams DNS qui vont être encapsulés dans une communication HTTPS à destination de notre résolveur DNS. Alors du coup, ça nécessite d'avoir un résolveur DNS qui est compatible DOH en fait, mais aussi ça veut dire qu'au niveau du réseau, eh bien toutes les trams DNS que l'on va envoyer vont être en quelque sorte noyés dans la masse de trams HTTPS qui va être générés. Donc quand on se connecte sur un site en HTTPS, on va exécuter un certain nombre de requêtes pour télécharger les différents éléments de la page, les images, les feuilles de style CSS, les scripts et tout ça, les scripts externes. Tout ça va générer des requêtes HTTPS et au milieu de tout ça, nous allons avoir également nos requêtes DNS qui vont être masquées dans du trafic HTTPS, ce qui va permettre de les noyer dans la masse, comme je le disais, et aussi de les chiffrer. Alors du coup, c'est très intéressant pour améliorer le respect de la vie privée des utilisateurs, puisqu'on va se protéger notamment des attaques de type man in the middle, comme je l'évoquais tout à l'heure, mais on va aussi empêcher les FAI de voir ce qu'on effectue comme requêtes DNS sur le réseau. Par contre, ça peut poser problème au niveau des entreprises, puisqu'en fait, en termes de filtrage des flux, ça devient compliqué de faire du filtrage basé sur les requêtes DNS comme on peut le faire sur certains par feu, puisque là, les requêtes DNS sur le port 53 telles qu'on les connaît habituellement, ne vont pas exister, on ne les verra pas en fait, puisqu'elles seront encapsulées dans des trams HTTPS. D'ailleurs, on le verra tout à l'heure au moment de la démonstration sur Windows 10. Alors pour finir sur la partie théorie, je vais vraiment revenir et insister sur l'importance de choisir un bon résolveur DNS, notamment en l'occurrence ici un résolveur compatible DOH, parce que même si les échanges sont chiffrés entre votre machine et le résolveur DNS, qu'il y a DNS sec, donc on se protège des différentes attaques et tout ça, on se protège contre l'analyse des flux réseau, et bien le résolveur DNS, quant à lui, sera toujours capable de connaître les requêtes DNS que vous lui avez envoyé, puisqu'il faut bien qu'il en ait connaissance pour y répondre. Donc c'est vraiment important de choisir un résolveur DNS qui respecte la vie privée des utilisateurs, qui ne collecte pas, qui n'exploite pas les données liées aux requêtes DNS, pour vraiment améliorer sa sécurité en ligne et renforcer la protection de sa vie privée sur internet. Puis je pense aussi que c'est intéressant d'utiliser un résolveur DNS qui est massivement utilisé, bon sans tomber dans la centralisation, mais l'intérêt c'est de se dire que nos trames DNS, de toute façon nos requêtes DNS, vont être un petit peu noyés dans la masse de nombreux utilisateurs. Donc à mon sens les résolveurs DOH de Cloudflare et de Quad9 sont pertinents, j'ai une petite préférence quand même pour Quad9 puisque c'est un résolveur DNS qui est donc qui est compatible DOH bien sûr, mais qui est basé en Suisse comme je le disais tout à l'heure, donc qui est soumis au respect notamment de la RGPD. Eh bien écoutez, après à peu près 20 minutes voilà d'explications autour du DNS over HTTPS, mais c'était important voilà je pense d'évoquer toutes ces problématiques, il est temps de passer à la phase de démonstration où je vais vous montrer comment configurer le DNS over HTTPS dans Firefox, dans Chrome, dans Edge, mais aussi dans Brave, donc à vous après de switcher voilà sur la partie de la vidéo qui vous concerne. Et puis je terminerai par une démonstration sur Windows 10 où on verra notamment l'impact au niveau des trames réseau de l'activation du DNS over HTTPS. Alors me voici connecté sur une machine Windows 10 avec les quatre navigateurs dont je vais vous montrer comment procéder l'installation. Alors le fait d'activer le DOH dans le navigateur va permettre de chiffrer les requêtes DNS émises uniquement par le navigateur. Donc ça ne va pas chiffrer les requêtes DNS émises directement par d'autres logiciels ou par le système d'exploitation en fait en lui-même. Donc en tout cas c'est un premier pas pour tout ce qui va être la navigation sur Internet, ce qui représente une grande part d'utilisation, d'autant plus que les navigateurs Internet sont très utilisés au quotidien. Dans Firefox, pour commencer, on va cliquer sur le menu en haut à droite, on va ensuite aller dans Options. Dans Options, on va descendre tout en bas de la page et on va avoir la partie Paramètres Réseau. On va cliquer sur les paramètres et là on a la possibilité de définir un proxy. On va descendre tout en bas de la page et on a activé le DNS via HTTPS. Par défaut, c'est Cloudflare. On peut utiliser NextDNS ou une valeur personnalisée où on va rentrer l'adresse de son fournisseur, de son résolveur DOH. Donc par exemple, si on met Cloudflare, OK et voilà. À partir de là, les requêtes seront sécurisées, seront chiffrées lorsque j'utiliserai Firefox. Maintenant, nous allons passer à la démonstration avec Brave. Donc c'est toujours un petit peu le même principe. On clique sur le menu en haut à droite, on va ensuite dans Paramètres. Au niveau Paramètres, on va cliquer sur Paramètres supplémentaires sur Confidentialité et Sécurité. Là, on va cliquer sur le bloc Sécurité au centre et on va ici retrouver une partie Utiliser un DNS sécurisé. Et là, on a avec votre fournisseur de services actuel. Donc ça dépend du DNS de la machine. Mais si on veut être sûr, on clique sur Avec. On peut soit mettre une valeur personnalisée ou alors là, on retrouve une liste de résolveurs DOH qui sont directement intégrés au navigateur. Par exemple, Quad 9 que j'évoquais tout à l'heure. Donc on coche et puis à partir de là, c'est parti, la navigation est sécurisée. Ensuite, je vais passer sur la configuration de Chrome. C'est vraiment très proche de ce qu'on retrouve avec Brave puisqu'ils ont utilisé la même base, donc la base Chromium. On clique sur le menu sur Paramètres, Confidentialité et Sécurité à gauche. Après, on a la partie Sécurité au centre, comme dans Brave. Et quand on descend, on a exactement la même chose ici, Utiliser un DNS sécurisé. On vérifie que l'option est bien cochée. On clique sur Avec et là, on choisit son fournisseur. Voilà la différence que Quad 9 n'est pas dans la liste, contrairement à Brave. Donc ici, Google met en avant, bien sûr, son DNS public. Donc on choisit celui qu'on veut et puis à partir de là, c'est parti. Les trames DNS émises par Chrome seront chiffrées. Et pour finir, je vais vous montrer comment faire dans Edge. Toujours pareil, on va dans le menu, on clique sur Paramètres. Sauf qu'ici, ça va être un tout petit peu différent. On va aller dans Confidentialité, Recherche et Services. Et là, on va descendre dans la page. Et au niveau de la page, on aura une option avec un nom assez long. Ici, Utiliser un DNS sécurisé pour spécifier comment consulter l'adresse du réseau pour les sites web. On vérifie que c'est bien actif. Là, on clique sur Choisissez votre fournisseur de services, soit en main d'adresse personnalisée également, ou soit on choisit dans la liste celui qu'on veut. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous montrer que lorsqu'on utilise un résolveur DNS compatible DOH, vu qu'on s'appuie sur du HTTPS, eh bien l'adresse du résolveur est au format HTTPS avec 2.1 l'adresse du résolveur DNS. Ce n'est pas directement l'adresse IP. Donc pour vérifier que ça fonctionne bien, on peut aller sur ce site propulsé par Cloudflare qui va permettre de tester le DNS et donc de le navigateur. Et donc là, on voit que l'option Secure DNS est bien en vert. Donc il nous dit qu'en gros, on est bien en train d'utiliser des transmissions DNS chiffrées avec le DNS, donc 4x1 qui correspond à Cloudflare. Mais ici, on aurait utilisé un autre fournisseur DOH, il aurait également affiché le résultat comme étant valide. Au sein de Windows 10, l'intégration du DNS over HTTPS est relativement récente. Elle est même encore en phase de développement. Dans des builds relativement récentes, on pouvait le faire directement dans le registre pour activer le support du DOH. Mais sur les versions stables, j'ai testé, même sur les dernières, ça ne fonctionne pas. Par contre, sur les toutes dernières builds en phase de développement, il y a une option qui est arrivée directement dans les paramètres au niveau de l'interface graphique qui va nous permettre de venir activer le DOH et de choisir notre résolveur que l'on souhaite, tout en sachant que Microsoft a déjà intégré à son système quelques résolveurs DOH, Google, Cloudflare, enfin voilà, ceux les plus répandus, nous allons dire. En fait, ce que je vous propose, c'est qu'on utilise le logiciel Packet Monitor qui va permettre d'analyser les trames réseaux sur notre machine Windows 10. Donc c'est un logiciel qui est intégré au système, ça va nous éviter d'utiliser Wireshark ou un autre logiciel. Ce qu'on va faire, c'est déjà exécuter la commande PKT-MOD, donc ça c'est pour utiliser Packet Monitor, Filter Remove, pour en fait supprimer tous les filtres qui auraient pu être configurés dans l'outil. Ensuite, on va créer un nouveau filtre sur le port 53, donc qui correspond au DNS, voilà, aux requêtes DNS. Et on va lancer une analyse en temps réel, comme ceci. Donc à partir de là, dès que mon PC va faire une requête DNS, donc en utilisant le port 53, ce qui est le cas lorsque le trafic n'est pas chiffré, ça va s'afficher ici. Donc on va tester, on va aller sur Google.fr, et là on peut voir que voilà, j'ai plein de trafic qui apparaît. On voit bien vers donc mon DNS actuellement sur la machine, c'est 4x1. Donc là, on voit que c'est envoyé vers 4x1 sur le port 53 depuis ma machine pour effectuer des requêtes DNS, du coup. Et on peut même voir le nom en clair des noms de domaines pour lesquels ma machine a demandé à obtenir l'adresse IP. Donc on voit bien rapidement là que le trafic DNS est en clair. Donc on va stopper cette analyse, et maintenant on va configurer donc le DOH sur Windows 10. Donc on va aller dans démarrer, dans paramètres. Donc là, je suis vraiment sur la dernière version, la dernière build dans le canal DEV de Windows 10. Donc on va aller dans Réseau et Internet. Ici, dans Etat, on va cliquer sur Propriétés. Et là, on peut voir qu'on a la possibilité de choisir les paramètres du DNS. Donc ça, c'est nouveau puisqu'avant, on avait uniquement la partie IP qui regroupait tout. On va cliquer sur Modifier. Et là, on voit qu'on peut mettre notre DNS et qu'on a Chiffrement DNS préféré. Et là, on peut choisir si on veut, voilà, du chiffrement uniquement, tous les flux DNS chiffrés, DNS over HTTPS pour notre DNS 1.1, donc 4 x 1 pardon. Si je mets autre chose, par exemple l'adresse de mon serveur DNS local, je ne peux pas choisir l'option. Parce qu'en fait, il fait une reconnaissance par rapport à l'IP qu'on met ici pour voir si elle est dans la liste des résolveurs DOH qui sont déclarés au niveau de la machine Windows. Tout en sachant que l'on peut déclarer avec NetSH, nos propres résolveurs DOH, on n'est pas limité en fait à l'utilisation de ceux qui sont intégrés par Microsoft. D'ailleurs, la commande NetSH DNS Show Encryption nous donne en fait la liste des DOH qui sont déclarés actuellement sur la machine aussi bien en IPv4 qu'en IPv6. Donc là, c'est un personnalisé que j'avais ajouté, donc Hostux, voilà, pour tester, mais on a par défaut Quad 9 qui est là, on a Google et on a Cloudflare également. Donc revenons sur la partie configuration, donc une fois que j'ai mis l'adresse IP de mon résolveur DNS, que j'ai mis DNS over HTTPS, je clique sur enregistrer. Donc là, ma machine va redémarrer sa connexion au réseau, donc je vais perdre l'accès, voilà, quelques secondes. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relancer une trame DNS au niveau de notre navigateur pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc j'ai récupéré l'accès sur ma machine, je suis bien en DNS chiffré. Donc je vais relancer l'analyse de flux, en fait, la capture de trafic sur ma machine, voilà. Donc la capture en temps réel sur le port 53 et je vais relancer une navigation. Donc je vais aller retourner sur Google.fr, voilà, je peux même valider, je lance test et voilà. Et donc on peut voir ici que dans mon analyse de flux, j'ai rien. Il n'a rien trouvé sur le port 53, il n'y a aucune requête. Donc ce qui montre bien que mes requêtes DNS sont bien parties encapsulées, chiffrées au travers d'une connexion HTTPS. Puisque là, la machine, elle ne voit aucun paquet sur le port 53. D'ailleurs, pour s'en convaincre, on pourrait donc supprimer le filtre comme ceci. Créer un nouveau filtre sur le port 443, donc qui correspond à HTTPS. Et relancer une capture en temps réel. Là, je vais recharger ma page sur Google. Donc là, forcément, je vais avoir plein de trames parce que j'ai à la fois les trames HTTPS pour charger les éléments de la page, mais aussi les trames pour mes requêtes DNS. En fait, les trames pour les requêtes DNS, je devrais pouvoir les repérer grâce à l'adresse IP de destination finalement. Puisque ce sont des trames certes HTTPS, mais envoyées vers mon résolveur DNS qui est toujours Cloudflare sur 4x1. Donc on peut le voir ici au tout début qu'il y a bien 4x1, le port 443. Ce qui correspond à mon échange pour les requêtes DNS qui est vraiment noyé dans la masse de requêtes HTTPS sur ma machine. Et puis là, on n'a pas d'informations sur le site que j'essaie de visiter puisque je ne vois pas quel nom de domaine j'essaie de résoudre. Donc là, on revient directement sur une basique analyse de trames comme ça que le flux réseau est bien masqué et bien chiffré, encapsulé dans du HTTPS. Voilà, on a fait le tour du DNS over HTTPS. En tout cas, j'espère que les explications étaient claires, que ce n'était pas trop long comme vidéo. La partie théorique me semblait vraiment importante et puis la partie démo est toujours agréable pour voir dans la pratique ce que ça donne. On peut aussi utiliser le DNS over HTTPS sur Android. Donc en général, c'est dans les paramètres de connexion. Ça peut changer un petit peu au niveau des menus en fonction de votre smartphone et puis de la surcouche Android que vous pouvez utiliser. Je pense aussi que c'est configurable sur un iPhone, mais je n'ai pas d'iPhone pour vérifier. En tout cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à liker, à commenter, à donner votre avis sur cette histoire de DNS over HTTPS qui me semble vraiment intéressant à titre personnel pour protéger sa machine et se protéger aussi soi-même d'un point de vue de la vie privée, mais aussi contre les attaques informatiques. Mais par contre, c'est un peu plus compliqué pour le monde de l'entreprise où on va apporter une difficulté supplémentaire si l'on veut faire du filtrage sur les requêtes DNS. puisque les requêtes DNS vont être chiffrées, vont être noyées dans le trafic HTTPS comme on a pu le voir. Donc c'est un petit peu compliqué, quoique on pourrait tout simplement bloquer les trames à destination des adresses comme 4x1 sur le port 443 puisqu'on pourrait facilement les assimiler à du trafic DOH, ce qui empêcherait les utilisateurs d'utiliser un tel mécanisme. En tout cas, ça c'est à vous de voir, c'est votre politique de sécurité en entreprise. Moi voilà, d'un point de vue perso, je l'ai activé dans les différents navigateurs que j'utilise. Je pense que quand ce sera disponible sur Windows 10 sur une version stable, alors peut-être à la fin de l'année 2021 avec la grosse mise à jour, je l'activerai sur ma machine en tout cas. Eh bien écoutez, abonnez-vous, restez connectés pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et puis on se retrouve rapidement. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501